... Chers téléspectateurs de Léon Joléo, merci beaucoup de nous choisir encore de nouveau. Nous sommes, j'ai dit, ici en République démocratique du Congo, 13h. Merci beaucoup de suivre nos programmes Léon Joléo. C'est bel et bien votre magazine Point de vie du peuple, un magazine politique. Nous parlons de la politique de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à celui qu'on appelle Thierry Batundo, merci beaucoup à Sadie Moulamba et à toute l'équipe de Léon Joléo ici à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Et merci beaucoup aussi à notre boss, Papa Odon Moulamba, qui est en train de nous suivre depuis la Nouvelle-Zélande. A la présentation, c'est bel et bien Fiston, Katanku, Shambu, Imputu, Muleba, Légésie de la Presse. Léon Joléo, c'est bel et bien la politique du Congo, c'est bel et bien le député de la commune de l'IMETE, député provincial Mbondi ou Mbondi. Léon Joléo, c'est un invité spécial du point de vie du peuple. Joléo Joléo, c'est un invité spécial du Congo. C'est un invité spécial du Congo. Joléo Joléo, c'est un invité spécial du Congo. Léon Joléo, c'est un invité spécial du Congo. Le président de la République, Et d'ailleurs, nous avons été en place de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, parce qu'il y a vraiment créé une polémique sur la toile. Et aussi, nous avons une gestion de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, mais également une ville de la province de Kinshasa, l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, qui provenait l'Assemblée Provinciale de Kinshasa de Kinshasa, où en l'Assemblée Provinciale, nous avons été en place de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, mais aussi un député provinciale. Nous avons été en place d'un gouvernement de Samao Kondé et du Koba. il y a d'ici là 48 heures. MLC, il y a beaucoup de questions qui sont à l'intérieur du bureau politique de MLC. Jean-Pierre Bimba Gombo, réaction, il y a beaucoup de questions qui sont à l'intérieur de l'Italie, sortie et composition de l'équipe Yassa Maloukonde. Écoutez, un gouvernement n'est rien autre que l'expression d'une vision d'un programme d'action, l'expression d'une démarche d'un acteur politique, d'un régime. Et cela s'exprime par les expertises qui émaneraient des parties prenantes à ce gouvernement, à ce régime. Nous avons institué ce qu'on appelle, nous avons porté ce qu'on appelle l'Union sacrée. La RDC sort d'une imitation politique qui est partie de l'accord privé d'un accord privé entre l'FCC et Cache et dont tout le monde avait protesté et avait voulu de tous les vœux que cet accord cessa d'exister, cessa de torpiller les institutions de la République avec l'Union sacrée. Il y a une nouvelle donne qui s'est installée. Donc nous disons d'abord bienvenue à ce nouveau vent citoyen, un sursaut patriotique pour ramener le débat au sein des institutions de la République. La RDC devra désormais être à l'avant-plan et non les humeurs des partis politiques. cette rupture avec les rumeurs des privés pour diriger l'État devait être capitalisée au maximum. Les attentes, c'est quoi ? Les attentes, c'est la conscience citoyenne de la part de chaque Congolais et de la part des dirigeants qui sont nommés dans ce gouvernement. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Ça, c'est au moins un principe connu dans la vie de l'homme et que l'on peut beaucoup réaliser en étant record tout comme on ne peut rien faire pendant un long moment. Nous avons assisté ici à un régime de 18 ans pendant 18 ans voire 20 ans car Bila nous a offert le spectacle le plus désolant de l'humanité. Et donc, il ne reste qu'une année et demie ou deux ans ne veut rien dire parce qu'en une année et demie on peut faire beaucoup de choses si la conscience citoyenne je l'ai dit au départ y est dans les actes de tous les membres de gouvernement des entreprises nous-mêmes citoyens congolais chacun dans son contexte s'il y mettait un sentiment de citoyenneté on y arriverait. Vous avez entendu parler du speech fait par l'interpellation faite par le président de l'Assemblée nationale ou à ses collègues députés membres de l'Assemblée nationale originaires des provinces d'Ikivu qui leur demandaient de se retirer de sortir de tous ces mouvements armés. Ça veut dire quoi ? Un petit subsot patriotique. Il suffit que tous ceux qui sont complices dans ces choses se décident d'abandonner d'arrêter c'est tout. C'est parce que nous-mêmes congolais chacun de nous vous trouverez certains de la presse que vous êtes accompagnés de ce genre de mouvements qui dans son métier est utilisé moyennant quelques billets verts et donc pour vous dire simplement que je reviens sur mon propos la conscience citoyenne nous devons marquer un pas arrêter en découdre sinon stopper avec les vieilles habitudes et emprunter une nouvelle vie par des actes concrets des actes qui nous épargnent de la médiocrité c'est cela l'égoïsme il doit cesser d'exister la jalousie sur tout ça doit aussi s'arrêter lorsque je prends les réseaux sociaux je lis dedans vous sentez les discours de plusieurs personnes de détracteurs en preuve de vénin de malheur de malédiction il n'y a que des prophètes de malheur qui sont aujourd'hui légion à travers la république et qui déversent tous ces vénins dans les réseaux sociaux à bon droit le Congolent doit poursuivre la critique mais malheureusement ou plutôt il faut que ces critiques soient constructives on ne doit pas confondre la critique à l'ingire la critique à la calomnie la critique à la médisance la critique aux vœux négatifs c'est de ça qu'il s'agit la critique doit être constructive aujourd'hui nous avons la RDC qui est groupi dans une situation indescriptible évoquer le cas par exemple des groupes armés et c'est une critique c'est un fait qu'on dénonce nous subissons et nous vivons ça au jour le jour au quotidien moi je portais la critique je ne sais pas la critique elle est naturelle pour un autre humain elle doit vous accompagner si nous sommes nous avons une petite capacité internationale aujourd'hui simplement parce qu'on avait accepté la critique à partir de la famille des parents qui nous corrigeaient qui nous régulaient et partout où nous vivons il y a la critique sinon il n'y aurait pas eu de loi la loi est là pour critiquer nos comportements et des contraintes nous mettent à un alignement de comportements voilà tout ça est long on a dit bonjour on a dit mon avis je suis un ami balai on a dit bonjour je m'assois bien na katia union sacré union sacré mangonba politique et belé bandeke belé ba oti de pare d'autre ba ye ko tchama boko na bo kondia Félix an tantilou bo tiseke de meto mouni ba personnalité politique yaman kasi na katia union sacré to a li ko mon an an nganbo mousousou an de ko ba atilou kwebo to a li ko mon an de ko Moïse Katoumbi to a li ko mon an de ko Jean-Pierre Benba Gombo ba ye ko tchama boko et pa Félix an tantilou bo tiseke de po a zoa majorité parlementeure men ba lo bi bandekewa MLC ba te ki bango moyn cher bandekewa MLC ba te ki bango moyn cher paske to banda ye ko zela ba zo ba ministère minen ba ministère à finance ba ministère intérieure ba ministère à défense ba ministère ou te ben ba ministère régalien men to moni bandekewa MLC ba zu ba ministère moro ou te ben a ka ya ya deizième rang a tomoni ba zui vice primature ya environnement ba zui pe vice ministre ya justice ba lo bi bandekewa MLC ba te ki je vais vous rappeler quelque chose kabila a malmené les gens ici il a même fait tuer des militants du MLC vous avez boteti vous avez gangalé vous avez docteur soso plusieurs moi même là j'étais en exil plusieurs prisonniers on a détruit les bâtiments du MLC ici le MLC n'a jamais participé au gouvernement de kabila pendant plus de dix ans il n'y a pas eu vente aux enchères il n'y a pas eu vente à un plus supérieur ou inférieur le MLC a existé et existe sans faire partie dans un quelconque gouvernement et le MLC a toujours radié ce genre de personnes vous avez vu même la plus haute hiérarchie en l'absence de Jean-Pierre Bema fut radiée par le bureau politique parce que vivant développant l'appétit gloutant de faire partie d'un gouvernement quelconque on a radié six députés nationaux qui s'étaient rendus dans les contacts et consorts de Kodjo et donc vous dire quoi le MLC ne s'évalue pas par rapport à la participation au gouvernement le MLC s'évalue par rapport à son idéologie simplement ça vous dire que participer à ce gouvernement avec mille ministres ou un ministre n'a rien à voir dans la philosophie du MLC regardez il y a eu un gouvernement de 65 membres ici qu'est-ce que ça a apporté il y a un parti politique qui disposait de 40 ministres ici qu'est-ce qu'ils ont apporté là n'est pas le débat le MLC voit plutôt ce qu'il peut donner ce qu'il peut donner à la république ce qu'il peut donner à la nation et nous nous savons les chevaux que nous avons alignés l'honorable F. Bazaï Bamassoulis ex-ministre le docteur Jean-Jacques Mbungani pour la santé madame monsieur Molipé vice-ministre à l'intérieur nous disons ce sont des chevaux aptes à servir la république qu'importe le nombre je dis qu'importe le nombre parce que vous avez essayé de nous faire croire qu'on s'est vendu moins cher non ça nous on ne voit pas cela on pouvait même donner une seule personne nous serions égales à nous-mêmes on n'aurait même pas participé à ça comme on l'a fait sous Kabila on sanctionnait même ceux qui allaient nous étions égales à nous-mêmes le MLC est présent dans tous les enjeux de ce pays c'est ça notre pédagogie politique voilà nous sommes bonnes à nous-mêmes nous sommes bonnes nous sommes bonnes nous avons annoncé pour répondre parce que nous avons la bouche autorisée il y a MLC nous sommes pas nous sommes de la vie ou de la vie en Genève nous sommes vraiment représentés nous sommes Jean-Pierre Bimba Goumbo nous sommes réunions nous sommes à la mouka C'est-à-dire qu'il faut soutenir la candidature de Martin Fayelou. Martin Fayelou n'a pas eu le président de l'Eli. Félix Santantino Baudisseke dit qu'il y a victoire de l'Eli, qu'il y a victoire de l'Eli, qu'il y a eu le président de l'Eli. Mais il y a eu le président de l'Eli, qu'il y a eu le président de l'Eli, qu'il y a eu le président de l'Eli. Il y a eu le président de l'Eli, qu'il y a eu le président de l'Eli. Il y a eu le président de l'Eli, qu'il y a eu le président de l'Eli. La mutation politique, c'est par rapport à nos têtes, ce n'est pas par rapport aux individus. Il n'y a pas eu le déluge de Noé ici, qui a effacé tous les êtres vivants il y a deux ans, et a fait germer de nouvelles personnes au Congo. Je ne pense pas. Ce sont les mêmes personnes, mais la volonté a changé, les esprits ont changé, comme qui dirait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Est-ce que vous voulez qu'on se comprenne au moins ? Je disais ici qu'il y a eu une mutation politique en l'indice. Depuis l'adresse de Félix-Antoine Tshisekedi, devant le Congrès réuni. Et ça a eu force de loi. Parce que le message du chef de l'Etat devant le Congrès n'appelle pas débat. Et c'est cela. J'aimerais que vous, de la presse, vous fassiez cet enseignement à la population. Lors d'un Congrès, le chef de l'Etat vient, on appelle ça « adresse du chef de l'Etat ». Un seul point lors du jour. Et lorsque le chef de l'Etat fait son adresse, c'est pris, c'est consommé, c'est coulé sous forme de loi. Et ça sort ses effets. Je crois que c'est cela. Alors, commençons par modifier la loi pour devoir revenir sur un débat qu'il compte. Et l'Union sacrée a été instituée sur le fond de cette adresse-là. Voilà. Nous sommes en train de dire qu'il y a beaucoup d'entre nous. Nous sommes en 4e magazine, nous sommes sur le point de vue du peuple. Nous sommes en train de dire qu'il y a surtout plus. Nous avons connu sur la Poto, nous avons connu sur la Filika, nous avons connu sur l'Australie, nous avons connu sur l'Océanie, l'Asie et l'Amérique. Vous pouvez s'abonner vraiment très massivement. La chaîne OEC a toujours l'actualité de l'heure. Nous avons connu sur le besoin, nous avons connu sur l'Océanie, nous avons connu sur l'Océanie. Mais nous avons connu sur l'Océanie, nous avons connu sur l'Océanie et l'Assemblée Provinciale. Nous avons connu sur l'Océanie et l'Asie et l'Asie, nous avons connu sur l'Océanie, nous avons connu sur l'Océanie. Je suis l'un de ceux qui ont introduit des pétitions contre le président du bureau de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Inchassa. Ceux qui ont introduit des pétitions contre les restes des membres de ce bureau, il s'y est ici de relever que nous, pétitionnaires, n'avions rien à voir dans nos pétitions avec l'exécutif provincial. Notre problème était la gestion et démeure la gestion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et donc, le bureau que nous mettons en cause, dans ces entres-faits, depuis que nous avions signifié le président Godempoï, plus tard, le vice-président et les autres membres, les irrégularités se sont érigées en mode de gestion. Godempoï, les autres membres du bureau de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Inchassa, se sont permis d'entrer en rébellion contre les lois qu'ils votent eux-mêmes. Ils se sont mis en rébellion. Ils se sont crus au-dessus de la loi. Raison pour laquelle nous avons porté l'affaire à la justice. Nous avons amené l'affaire en justice et l'opinion suivra le reste des événements. Je vous dis, les propos de Godempoï et de tous ceux qui le soutiennent n'ont pas de place. Nous, on est en justice. Ceux qui avaient signé la pétition, nous sommes au nombre de huit. La loi, ici, dispose d'un dixième, dispose qu'un dixième puisse porter plainte et plutôt signer la pétition. Et là, ici, comme on est à 48, donc cinq personnes suffisaient. Mais on avait signé à huit. C'est ce que la Cour a reçu comme personne. C'est plaignant, préoccupé par la gestion de l'Assemblée provinciale. Pour rentrer dans votre deuxième question, comment pouvions-nous résoudre une question de l'exécutif provinciale lorsque chez nous, dans notre propre maison, ça brûle ? Et c'est de ça qu'il s'agit. L'Assemblée provinciale s'est vue asphyxiée par la gestion de Godempoï et de son bureau. L'Assemblée provinciale s'est vue inexistante à cause d'une gestion calamiteuse de Godempoï et de son bureau. Face à cette anomalie, à ce cauchemar qu'on ne pouvait continuer à consommer, nous nous sommes levés pour les convoquer dans ce que nous appelons par une pétition et qui se justifie publiquement en plénière. Lorsque quelqu'un se sent en insécurité dans sa gestion, il s'est mis à chercher des faux fouillants. Mais lorsque quelqu'un se sent innocent, se trouve convaincu de ses actes, il ne fouillerait pas, il apporterait cela clairement, nettement, avec beaucoup de sérénité. Mais voyez-vous même les agitations. Il n'a pas été sauvé. Il y a eu simplement deux, trois plénières irrégulières. Je dis bien, j'ai parlé de la rébellion et a eu ce qu'on appelle le gangsterisme politique. Le vice-président Tsubalabala, avec son bureau, qui en prit le relais après dépôt, après accusé de réception de la pétition contre Godempoï, était le premier à violer cette disposition. Ils ont reçu les pétitions deux heures avant la plénière, avant la tenue de la plénière. Mais ils ont refusé tout ce qui est regrettable. Au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous sommes tous des victimes. Nous avons un bureau commun qui s'appelle Godempoï et son bureau. C'est le bureau des députés provinciaux. Parce que ce que nous nous reprochons est technique. Ce qu'on lui reproche est technique. Ce qu'on lui reproche bloque la machine du bureau et de l'Assemblée nationale, provinciale. Et ainsi, nous nous sommes levés courageusement. On s'est levés courageusement pour poser le problème. Au besoin, le mettre hors d'état de nuit. Régagner le vent. Nous avons été élus, non pas pour être président de l'Assemblée, ou vice-président, ou questeur, ou quoi que ce soit. Nous avons été élus pour défendre les intérêts des populations chinoises. Et lorsque nous constatons que ça ne va pas, comment croire et comprendre que les premières victimes soient encore les premières personnes à défendre le bureau ? Parce que les problèmes là, que plusieurs amis essayent de ne pas y passer, ces problèmes demeureront. À titre d'exemple, on ne va pas. Pour vous dire que rien ne va. La question qu'on appelle du marché central, qui a défrayé la chronique ici, n'aurait pu jamais être traitée par les chefs de l'État. Puisqu'il y a une institution première d'une province qui s'appelle Assemblée Provinciale. Si le chef de l'État est descendu jusqu'à ce niveau, simplement parce que nous avions brillé par une irresponsabilité machinée par Godempoï et le bureau, et vous devez la presse regarder la séance de ce jour d'interrogatoire à l'hôtel de ville, le président de la République s'adressait au gouverneur, s'adressait à l'expatrié, le Libanais, s'adressait aux syndicalistes, s'adressait à la banque. Il n'a même pas fait mention un seul instant du président de l'Assemblée Provinciale qui était là en périphérie. Alors que c'est un dossier qui est à sa portée, sous son nez depuis deux ans. Deux ans, dirons-toi, il avait ça à sa portée. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Ça c'est un titre, ça c'est un cas, c'est illustratif pour démontrer que nous avons une gestion du bureau, une gestion qui affaiblit, qui affaiblit et qui efface l'Assemblée Provinciale et quelque chose à ça. Il était temps que nous disions non. Mon acquis, le week-end passé, n'est-ce qu'il y a un vice-gouverneur de la ville-province à Kinshasa. Mention de censure, il n'est pas dans l'Assemblée Provinciale. Après, le vote, il n'est pas dans l'Assemblée Provinciale. Il n'est pas dans l'Assemblée Provinciale. Il a voté pour le départ, il n'est pas dans l'Assemblée Provinciale. Au sein de la ville-province à Kinshasa, il y a un gouvernement provinciale, il y a un Assemblée Provinciale, il y a aussi la région financière de la ville-province à Kinshasa. Il a expliqué dans l'Assemblée Provinciale, il a expliqué dans l'Assemblée Provinciale, tout ce qui se passe dans l'Assemblée Provinciale, dans l'Assemblée Provinciale, simplement parce que l'Assemblée Provinciale ne joue pas son jeu. Si cette Assemblée jouait réellement son jeu, la population ne serait même pas informée. Il y a des mécanismes internes. Nous avons la commission permanente PAJ, nous avons le comité des sages au sein de l'Assemblée Provinciale, mais qui sont étouffés, qui sont engloutis par la mégestion d'un bureau qui ne s'avoue jamais fautif. Un bureau qui ne s'avoue jamais fautif. Mais les effets de sa gestion sont tellement médiocres, sont tellement inexistants. On ne sent pas l'Assemblée Provinciale dans la ville de Kinshasa. La gestion des ressources humaines. Savez-vous qu'un député, le professeur de Kinshasa, ne bénéficie d'aucune couverture sociale, couverture médicale. Vous tombez malade, en pleinière, à force de parler, là je peux influencer, vous piquez une crise, on va commencer à chercher l'hôpital où on va vous amener, parce que ce mécanisme, cette disposition n'existe pas. Ce dispositif n'existe pas. Il n'y a pas cette couverture. vous n'allez pas comprendre que le député, le professeur de Kinshasa, qu'on présente vulgairement dans la télévision, par le bureau même, les expose à dire ils ont autant de salaires, ils sont ceci, ils sont cela, c'est comme si ça verrait de sa poche. Non, c'est désobligeant, c'est méchant, ce sont vos collègues. Vous ne le verrez nulle part. Un président du bureau commence à se présenter comme le pourvoyeur de ses collègues. Ah non ! Mais ces salaires, on les reçoit à Dandessi, tantôt à la banque, tantôt chez un comptable, tantôt chez un cambiste. Et on va vous dire, on vous paye une partie aujourd'hui, trois mois après on vous dit, on vous a rappelé, on vous a donné le complément du mois de novembre 2019. Un député qui va en vacances parlementaires sans un seul franc en poche. Il revient de vacances pendant trois mois où il est appelé à faire un certain nombre de choses dans le cadre de ses vacances, ses activités parlementaires, des vacances. Non, on en a marre. Une assemblée provinciale où le bureau, le président s'élève un matin, il s'engage à des crédits en banque comme il l'entend. Il s'engage à ne pas faire les offres du marché, mais les appels d'offres. Il construit un immeuble. l'immeuble, l'appel d'offres a été fait de quelle manière ? Il refuse de se justifier. Qui a gagné le marché ? Il refuse de se justifier. Du coup, il y a rupture de financement. Il n'y a plus d'argent. On apprend plus tard qu'un crédit était pris sur le dos de l'Assemblée provinciale. Un crédit et que l'argent était perçu du coup. Nous refusons, nous refusons nous autres d'être qualifiés d'un morve d'inexistant, conscient et responsable, civilisé. Nous savons qu'une Assemblée fonctionne par le concours de son bureau. Avec le concours de son bureau. On ne va pas sortir du carton du bureau pour agir. Et donc, ce bureau étant devenu un obstacle au bon accomplissement de notre mission, nous disons qu'il faut commencer par châtier, nettoyer ce bureau. Et voilà tout. Et donc, ce bureau est un obstacle à la bonne marche, au bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci beaucoup, honorable Mbondi, Mbondi. Il y a quoi accepté, il y a quoi l'invité spéciale, il y a un point de vie, il y a un point de vie. Émission, c'est spécialement pour les Kinois, parce qu'il y a les gens qui sont dans la carte de Kinshasa, à côté d'un argentine qui est dans la bataille, 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 où est-ce que l'on a l'invité, est dans la bataille, en utilisant le gouvernement provinciale de Kinshasa. Vous avez l'invité pour le gouvernement et les membres installés au pad de Kinshasa. Il y a dix ministres, quatre commissaires spéciaux, dix ministres au gouvernement Argentinien, qui sont en Assemblée Provinciale, qui sont en députés provinciaux. Il y a dix députés provinciaux qui sont nommés comme ministres du gouvernement provincial, la ville de la province de Kinshasa. Et il y a aussi les quatre commissaires spéciaux qui travaillent au gouvernement provincial, la ville de la province de Kinshasa. Il y a aussi l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Cela veut dire qu'il y a 14 personnes qui sont en Assemblée Provinciale de Kinshasa, qui sont en exécutifs de la ville de la province de Kinshasa, et les 14 personnes qui sont en Assemblée Provinciale de Kinshasa. Cela veut dire qu'il y a une stratégie pour maîtriser l'Assemblée Provinciale. Déjà, les cinq membres du bureau et les 14 membres de la ville de la ville de Kinshasa, qui permettent déjà la gestion de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Donc, il y a aussi l'exécutif que c'est totalement difficile et quelque part aussi impossible de créer une motion de censure à la tête de la ville de la province de Kinshasa. C'est aussi totalement impossible. Selon la physionomie actuelle de l'Assemblée Provinciale, il y a une Assemblée Provinciale de Kinshasa. Donc, cela pose un peu de problèmes. Il y a un peu de problèmes qui sont en Assemblée Provinciale. Pour les censure à la fin de leur mandat, ce qui s'est dit qu'il y a un député de le Votaké, le Votaké, Lime, le Votaké, le Votaké, le Votaké, le Votaké, l'Allemagne, l'Ebson pour travailler mal. Oui, on a une réalité. Le Votaké, l'Assemblée Provinciale, le Votaké, l'Assemblée Provinciale, c'est le travail qui s'est pour la seule. Il y a un député de la ville de Kinshasa. Après 14 jours, il y a un soin médicé. au-basan, la motè. Donc, ça, c'est, y a vraiment des autres, nan niveau, y a Assemblée pour Pouvasala Kinshasa, a Sengi, nan binomo ko bakkinoa, nan binomo ro bakkinoaz, a bozo a responsabilité a ville, nan bino. Ndekon go bilazo, kambanandenge na ye, ndekon go dempo ya zaliko, kambanandenge na ye, zaleiko kreye des autres, makasi, nan katia Assemblée Pouvasala Kinshasa, mèm ou se, tant la salaki desante na ye, nan marché central et à Kinshasa, et plus abandaye ko soloulana ango bilaz, plus que l'entreprise partenaire ou que l'on vit dans la province de Kinshasa comme tout le monde. Mais ils ne considéraient pas que l'on vit parce que de par sa manière de gérer ils ont plairé même dans le chef de l'État la République démocratique du Congo qui a été dit, il y a un exemple qui a été dit, il y a une assemblée provinciale de Kinshasa parce que Kinshasa est allé miroir dans la province de Kinshasa et il y a même miroir la République démocratique du Congo. Merci. Nabi Noun Soba Kinois Merci Nabi Noun Soba Congolais Merci Nabi Noun Soba Africain Nabi Noun Ba Européen, Nabi Noun Ba Américain Ba Asiatique, partout Bo Landibiso Bo Sabone Lissou Sou Minggi Malamou Koleka Na Katiya Léon Dioléo Et aussi Bo Klikke Na Cloche de Notification Nabi So, po Bo Resevaka A Tou Mouman Ba Notification Yabe Emission Nabi So Aoua Nou Parlant De La Vraie Information Et Une Information Bien Filtrée La Meilleur Adresse C'est Léon Dioléo News Télévisions Merci Boukou Na Ko Sabone Merci Boukou Na Ko Landibiso Nabi So De Debi Jiska La Fin Merci Boukou Na Ko Partagé Ba Emission Nabissou Merci Na Boss De Boss Le PDG Papa Odo Boulamba De Lo A Zali Ko Landibiso Merci Na Équipe Technique Mou Bimba Merci Na Équipe Naba Personnel Mou Bimba Ya Léon Dioléo Na Kinshasa Na Kongo Mou Bimba Topesi Bino Merci To Kouté Na Bino Mbala Simakasi Muzi G5 compatrilec Thank Tout Kouté Na Kino buddy Kompjano Checkout Ja U Kompjano Sikai Kompjano Kompjano – Sous-titrage FR 2021